Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims médiévales. Aujourd'hui, nous allons commencer la quête Promesse orientale. Une femme venue d'Extrême-Orient arriva, offrant de partager ses méthodes mystérieuses pour combattre la maladie et la mort. Les gens étaient curieux et attirés, car elle apportait avec elle les secrets de l'Orient. Certains étaient prêts à accepter ses manières de faire, alors que d'autres restaient méfiants. Et pour cela, nous allons reprendre Sansa, la médecin. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, fait partie des derniers personnages qu'on a créés. Donc on va la retrouver. Les sciences n'étaient pas vraiment à la mode et la médecine n'était pas un domaine qui progressait beaucoup. Le médecin allait devoir étudier de près les nouvelles techniques utilisées par cette femme. Sansa la chirurgienne, il est de mon devoir d'apprendre. Effectivement, je suis d'accord. Et alors, on commence. Les choses bougeaient et ce n'est pas pour déplaire à Sansa. Une visiteuse venue de l'Est vendait de nouveaux remèdes près de la place de la ville. Elle disait que leur pouvoir était fantastique. Le médecin ne pouvait pas ne pas aller examiner de plus près les marchandises de cette femme. Toute opportunité de combattre la mort et les maladies valait la peine qu'on s'y attarde. Peut-être que cette fois-ci, ce sera le bon remède, se dit le médecin. Ok, super, il n'y a rien à faire. Là, pour l'instant, dans ses quêtes quotidiennes, elle n'a aucune humeur, donc on est bien. Discuter des potions avec Blandine Lapoticaire. Et Blandine Lapoticaire, elle est où ? Blandine, 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 Lapoticaire, tu es où ? Je ne sais pas. La Poticaire ? Peut-être que je commence là. Je ne sais pas. Ça commence bien. Blandine Lapoticaire. Oh, tu es où, grognasse ? Ah, ben voilà, vous voyez. Discuter des potions. Allez, go, Sansa, nous t'attendons. Il n'y a pas juste que je mette play pour engager le truc. Pas trop dégueulasse ? Alors, cette seule bouteille changera votre vie. Vous serez invincible, rapide et résistre aux maladies, ainsi qu'au traumatisme, soupir. Encore une arnaque, retournons à l'hôpital. D'accord. Et tu vas sûrement faire... Oui, d'accord. Tu vas juste retourner à l'hôpital. Ok, ok, ok. Oh, piaise ! Oh, il y a du monde, du coup. Il semblerait que les malades soient venus pendant mon absence. Ah, ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Eh, mais c'est Ragnar ! C'est Ragnar ! Examiner les deux personnes malades, examiner les deux personnes malades. D'accord. Tu vas examiner, et tu vas examiner. Ah oui, il a un teint un peu bizarre, les yeux jaunes. Enfin, les... Ah ouais, les... Enfin, les blancs, le blanc des yeux n'est plus blanc. Bon, je ne connais pas ces symptômes, d'accord. C'est pas de bol. Tu fais l'autre, ou comment ça se passe ? Tiens, salut, Beric. Rivalin, le fan de mode. Oh, lui, il est dégueulasse. Hum, ceci n'est pas une maladie ordinaire. Je ne connais pas de maladie correspondant ces symptômes, je vais continuer à chercher. Donc, faire des recherches. Pendant une heure, très bien, tu vas faire... Ah non, attends. Nya 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 nya, si je commence à faire naouac, on n'est pas fini, hein. Il y a des quêtes qui sont bien, bien longues et bien, bien chiantes. Ah, je me demandais pourquoi ils avaient les mains en l'air. En fait, ils lisent un bouquin, d'accord. Ils cherchent eux-mêmes à faire, à soigner la maladie. Je ne trouverai qu'ils puissent faire quoi que ce soit contre ces maladies. Je vais essayer des remèdes courants. Alors, administrer le remède à Mao. Euh... Comment on fait, déjà ? Soigner... Non, je ne sais pas comment on fait. Médecin. Ah, il faut juste que je fasse ça, d'accord. Léger fortifiant. Mais il faut que je fasse quoi comme remède ? J'ai quoi comme truc ? Ah, bah, il fallait bien que ça commence, hein. Léger fortifiant, curatif. Donc, en fait, il faut que je refasse un. Ouais, on va en faire un. Au revoir, ivresse. Mystérieuse ouverte. Potion de mort pontissante. Lol. Remond de séance, c'est une vérité. Bon, on va refaire ça. Voilà. Tu vas faire ça et on va aller... administrer... Au deux... Enfin, un et puis peut-être que ça va le tuer. Donc, on verra bien ce que ça fait pour l'autre. Enfin, avant de... Ah, ça la guérit ? Je suis sûre que ça va les tuer, en fait, en vrai. Hum, voilà une... Ah, voilà une réaction plutôt négative. Ah, merde. Alors, est-ce qu'on est obligé de lui donner à l'autre ? Ok. Bon, on va y aller parce que de toute façon, c'est... C'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, lui aussi, il va tomber dans les pommes. Je n'ai jamais vu une telle réaction à un remède. La maladie semble résister à mes potions. Je n'aime pas m'avouer vaincue, mais peut-être que les potions de l'oriental pourraient m'aider. Allez ! Euh... Non, et puis tu as une énergie de merde, donc tu vas aller te coucher, en fait. Tu vas aller laisser dans le coma, on s'en fout. Il y a une heure du mat', et tant que tu dormes un peu, quoi. Allez ! Tu vas pouvoir te lever, te faire à manger. La pourrie de joe graine. Non, la pourrie de joe graine, je l'ai dit. Voilà. Ça, tu te sentiras en forme. Et attaquer une nouvelle journée. Voilà, maintenant tu vas discuter de la mystérieuse maladie. Oh, ben là, j'ai rebousé ! Tu déconnes ? Oh, la dégueulasse ! Elle n'a pas laissé de traces. Bon, elle est peut-être malade aussi, hein ? Ça craint. Eh, j'ai dit de discuter d'une mystérieuse maladie, là. Dépêche-toi. Elle est là ! Tu peux pas faire un pas à côté, non, c'est compliqué. Alors. Mes potions guérissent instantanément n'importe quelle maladie. Bien sûr, c'est ce qu'elle dit. Mais comment puis-je lui faire confiance ? La maladie est arrivée en même temps qu'elle. Cependant, je suppose que je n'ai pas le choix. Ok, donc tu dois... demander une dégustation gratuite à Blandine. Est-ce que je peux déguster ? Et voilà, cela va vous plaire. Faites attention, la potion doit être directement administrée dans le système sanguin du patient. Alors, sinon, tu dois diagnostiquer deux sims et payer tes impales. Alors, on va faire le payer des impales parce qu'on est à côté de la... Voilà, ici. 250 simflouz. C'est quand même pas mal. Tu vas rentrer à la maison. Alors. Bien, tout est en place. Essayons donc ces potions. Alors. Administrez la potion orientale. Oh, punaise ! Oh, la seringue de ouf, ici ! C'est quoi, ça ? C'est pas une seringue, hein ? Regardez-moi ce bazar ! C'est un pistolet, le bazar ! Étonnant ! Le patient a déjà aimé un min... Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'entends du bruit. Ah, ils sont en train de se battre. D'accord. Les résultats sont incroyables. Ils sont phénoménaux. Il faut que Blandine, la petite car, me donne davantage de ses potions pour les personnes malades. Tu vas diagnostiquer... Tu vas diagnostiquer deux personnes. Voilà. Parce que c'est dans ton contrat du jour. Mao est en bonne santé. Ah, bah oui ! Oh là là, mon Dieu ! Oh là là ! On n'a pas accès à la bibliothèque pour lire le dernier voici. Oh, mes crottes de cucki, là ! Ça suffit, maintenant ! Diagnostiquez, allez ! Voilà, selon Sansa, Anastasie est dans bonne santé. Voilà, donc, moi... Euh, on va rediscuter une livraison de potions. En espérant qu'on les tue pas tous, hein, Sansa, parce que ça serait dommage. Alors, c'est un miracle, vous ne trouvez pas, une livraison complète ne coûte que 50 simflows. Alors, Sansa, la chirurgienne doit-elle payer ? J'avais tort de ne pas lui faire confiance, je vais acheter ses potions au prix fort. Elle ne me semble toujours pas très honnête, je vais essayer de dénosser le prix. Ouais, pareil. Je devrais pouvoir la convaincre de me faire un prix en tant que collègue. Ok, donc, convaincre, blancher une apothicaire, c'est sûr. Convaincre. D'accord, mais juste pour vous. Oh, vous êtes bien aimable. Donnez de l'argent à l'apothicaire. Allez, 20 simflows, ça va, c'est mieux que 50. Voilà, la transaction est faite et la livraison est en route. Je vais retourner à l'hôpital pour attendre que les potions arrivent. On va retourner à l'hôpital, qu'est-ce que je te dise, moi ? Tac, 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 tac. Le sourire du médecin disparaît immédiatement lorsqu'elle entra dans l'hôpital. Ah, les personnes qui avaient miraculeusement guéri étaient de retour. Leurs symptômes étaient revenus et semblaient même pire qu'auparavant. Comment cela était-il possible ? Quelle était cette maladie qui revenait sans cesse ? Ah, ça j'avais dit que c'était pas... Moi je la croyais pas. Sansa la chirurgienne réalisa qu'elle avait été escroquée. Les potions ne fonctionnaient pas longtemps. Juste le temps pour l'apothicaire d'empocher son argent. La maladie était revenue. Il faudrait que Sansa la chirurgienne puisse retourner rapidement au centre de la ville afin d'attraper cette femme avant qu'elle ne s'enfuit. Ta-ta-la, ta-ta ! Ok, allez, tu vas y retourner. Mais on va appeler l'autre la... Comment il s'appelle celui qui met au pilori là ? Oh non, il est parti ! Que vais-je donc faire avec un hôpital rempli de malades et une livraison de potions qui ne servent à rien ? Eh bien tu vas faire ton taf, c'est-à-dire tu vas faire des recherches et puis tu vas essayer de les soigner du mieux que possible. Donc là tu dois retourner à l'hôpital, c'est ça ce délire ? Ah non mais c'est bon, on a l'air que ça va faire ! Je ne peux pas décevoir ces gens ! Je dois trouver un remède mais je ne sais pas ce que valent mes potions mais que faire ? La potion ne guérit pas mais au moins elle fait disparaître les symptômes pendant un certain temps. Il y a quelque chose dans cette potion qui est capable de combattre la maladie. Il faudrait que je trouve ce que c'est afin de pouvoir l'améliorer. Il faut que je demande à Clovis si les potions sont arrivées et j'espère que l'apothicaire n'était pas sérieuse à propos de leurs effets. Se renseigner sur les potions ! Oh oui, elles sont là ! Donc après on va devoir les... et refaire des recherches et tout ça. Les potions sont arrivées, je devrais essayer de renforcer leurs effets en ajoutant certains de mes fortifiants personnels. Ta 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 ! Fabriquer deux potions orientales transformées. Alors, portion... Potion... Ah il nous faut... du curatif, d'accord. De toute façon on en avait déjà fait un tout à l'heure donc c'est cool. On va refaire un. Voilà, on va refaire... Voilà, on va refaire... Tch 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 tch... Bah non, attendez. Non, potion de mort... Voilà, voilà. C'est ça ce que j'ai fait ? Je ne sais pas, on verra bien. Oriental miracle raffiné, je ne sais pas si c'est ça. Mais euh... Il me faut encore un truc ! Ah, écoutez, on va le refaire. Je pensais que j'en avais un d'avance. Ah bah non, je les avais donnés aux deux. C'est vrai. Je suis bête. Tac, tac, tac... Pouf. C'est bon ? Non, pas encore. En tout cas, ils sont tranquilles, ils sont là. Ils bookinent. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ce mois-ci ? Chez les Kardashians ? Je ne regarde pas, mais... Enfin, je connais à peine, mais voilà. Alors, voilà. J'ai maintenant un nouveau médicament. Comment aura-t-il un effet bénéfique ? Le seul moyen de le savoir est de l'injecter, comme je l'avais fait avec les potions. Allez, on va administrer ça. Est-ce qu'elle va réussir ? Ah. Hum, cela me semble de bon augur. Oh. Oh, ils ont l'air de souffrir la mort, les pauvres. Peut-être ? On dirait que cela fait de l'effet. Oui, les symptômes disparaissent, tout comme la dernière fois. En revanche, cette fois-ci, mes fortifiants aideront à combattre la maladie. Maintenant que je sais comment fonctionnent ces potions orientales, je devrais être capable d'en préparer des tout aussi efficaces. Alors, on prépare trois fortifiants curatifs modérés. Allez, on va voir ça. Fortifiants curatifs modérés. Allez. 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 Il me faut de la racine de fée. Qu'est-ce que c'est ? Racine de fée, joli joli, il y en a là. Là, 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 au moins, on peut se servir juste là. Et ça, c'est bien. Oui, je sais, t'es maladée, quoi, t'as faim ? T'as faim. Écoute, tu peux me les faire ces deux-là et après, je te promets. C'est ça, c'est modéré, hein. Je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Tu me fais ces deux-là et après, tu pourras manger, te reposer, tout ça. Promis, je vais recracher. Ah, mais d'accord, c'est toi, ma naquette, elle a été rapide. J'ai même pas eu le temps. Salam, fantastique et redoutable, je pense que nous avons trouvé un remède. Sansa, la chirurgène, secoua la tête. L'apothicaire orientale ne savait même pas ce qu'elle avait. Elle pensait arnaquer les innocents villageois alors qu'elle avait sous son nez tout ce qu'il fallait pour les soigner correctement. Le médicament trouvé par Sansa fonctionna à merveille. Les épidémies s'essèrent, mais le médecin conserva tout de même sur elle une certaine quantité de son beau miracle. La médecine, malgré tout, avait fait un nouveau pas vers l'avant. Oui ! Eh bien, bravo Sansa, c'était une toute petite quête, encore une fois, bien rapide. C'est vraiment du tout au tout. Soit je fais une heure de quête et c'est hyper long, chiant et tout ça. Soit c'est dix minutes, donc je ne comprends rien, moi. Les films médiévales, c'est toujours un peu la surprise. Allez donc, à le niveau 7 de la profession, médecin ! Voilà, c'est plutôt pas mal. Et je pense que la semaine prochaine, je vais créer le dernier personnage qu'il nous reste à faire, c'est le prêtre jacoban. Voilà, ou prêtresse jacobane. On verra bien, en tout cas, il manque... Je pense qu'il va y avoir des guerres de religion, tout ça. Je ne sais pas. Bon, après, comme je vous ai dit, en fait, s'il y a une espèce de nouveau... Comme si je pouvais abandonner ça et partir sur un nouveau château, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on fera ça, si je fais toutes les quêtes avec les personnages qu'on connaît et on s'arrête là. Ou si, voilà, dites-moi si vous voulez que je continue les films médiévales. Ou si vous voulez autre chose, un autre jeu, un autre let's play, tout ça. Bon, et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures du films médiévales ou d'autres choses. Allez, salut !